Bonjour ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto FamiliSphere spécial Halloween et nous allons apprendre à réaliser trois petites choses. Tout d'abord nous réaliserons un petit photophore en forme de momie. Ensuite on apprendra à réaliser cette petite guirlande avec des fantômes. Puis nous apprendrons à réaliser une petite invitation pour envoyer à vos amis. C'est parti ! On se retrouve donc avec le matériel et les explications. Pour réaliser votre photophore momie, il vous faudra un pot en verre vide, de la bande, des petits yeux et de la colle. Tout d'abord prenez votre pot et votre morceau de bande. Venez tout simplement entourer votre morceau de bande autour de votre peau. Lorsque vous avez terminé, venez coincer ce morceau sous la bande déjà entourée. Tout simplement. On obtient la base de notre momie. Une fois cette base obtenue, il ne nous reste plus qu'à mettre nos petits yeux juste ici. Voilà c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à ajouter à l'intérieur une petite bougie chauve-plat ou une petite bougie électrique. Pour réaliser votre guirlande fantôme, il vous faudra De la ficelle, une feuille blanche et une feuille noire, des ciseaux et de l'adhésif et des petits yeux mobiles. Tout d'abord découpez plusieurs formes de petits fantômes dans vos feuilles blanches et noires. Ensuite venez coller des petits yeux avant fantômes. Ensuite venez disposer vos fantômes à l'envers en alternant les couleurs. On va venir tout simplement prendre notre ficelle et venir l'attacher au dos de nos petits fantômes. Je vais découper la longueur de ficelle que je souhaite. Puis je vais venir tout simplement avec mon papier adhésif coller ma ficelle au dos des petits fantômes. Et voilà ma guirlande fantôme est terminée. Pour réaliser votre invitation, il vous faudra les patrons, vous trouverez le lien en barre d'info, de la colle, du papier noir et des ciseaux. Pour réaliser notre invitation, c'est vraiment très simple. On va déjà découper en fait les différentes parties de la chauve-souris, c'est-à-dire le corps, le petit cadre, les yeux et les dents. On retrouve le modèle juste ici. Une fois découpé, je vais mettre les petites parties de côté. Je vais juste garder la base de la chauve-souris. Et je vais venir la coller sur ma feuille noire pour obtenir une chauve-souris noire recto verso. Je vais venir redécouper la forme de ma chauve-souris. Enfin, je vais venir coller les différents éléments qui vont finir de constituer ma chauve-souris. Le cadre pour le texte, les petits yeux, ainsi que les deux petites dents. Il ne reste plus qu'à replier les ailes de notre chauve-souris. Vous pouvez également inscrire votre petit message à l'intérieur. Et voilà, j'espère que ce tuto spécial Halloween vous a plu. En attendant, un prochain tuto, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde et joyeux Halloween ! Sous-titrage ST' 501